C'est vrai, des dizaines d'années, aux côtés en particulier de René Lévesque. Et je veux d'abord rendre hommage à ceux et celles qui ont organisé cet événement, qui est lié à un devoir de reconnaissance, de gratitude et à une pédagogie historique essentielle pour savoir où nous irons à partir de maintenant. Je veux saluer la présence d'un député, il y en a peut-être d'autres là, mais j'en vois un, le député de Saint-Jérôme qui est parmi nous, que je suis heureux de saluer. Et d'anciens ministres et d'anciens députés, de collègues, de militants, de militantes, nous allons, je crois, assister à un événement fondamental. Et quand je suis arrivé dans cette salle, ma première impression, c'était de dire, si le référendum se tenait dans cette salle, on gagnerait par un pourcentage fabuleux. Il y a beaucoup de militants, beaucoup de militantes, qui ont défendu la cause du Québec avec fidélité. C'est la raison pour laquelle j'en conclue aussi qu'il y a dans cette salle, bien sûr, une certaine tristesse. Nous ne savions pas, et les organisateurs ne savaient pas, quelles seraient les circonstances politiques dans lesquelles se déroulerait ce colloque. C'est la raison pour laquelle, et je l'ai déjà dit, je le redis, que l'heure est venue pour ceux et celles qui veulent que le Québec soit, comme disait René Lévesque, un pays complet et reconnu, d'un examen profond des causes de la situation présente et des chemins à suivre pour l'avenir. Ceux qui veulent que le Québec soit éternellement une simple province du Canada, ils l'ont fait, leur conclusion. Vous pouvez la lire dans plusieurs publications. Et la conclusion, c'est que la cause de la défaite du PQ, c'est la cause qui le défend. Donc, s'il veut gagner, il faut qu'il tourne le dos à sa cause. Évidemment, ce n'est pas concevable. On n'abandonne pas une cause aussi noble sans des conséquences psychologiques, politiques et économiques considérables. C'est pour ça que, quand on va parler de René Lévesque aujourd'hui, on va penser aussi à la noblesse de cette cause essentielle qui a été défendue par un homme extraordinaire. Et on m'a demandé de faire l'ouverture de ce colloque dans l'orientation générale du colloque, c'est-à-dire l'économie et les richesses naturelles. D'ailleurs, quand René Lévesque est devenu ministre, ça ne s'appelait pas ressources naturelles, ça s'appelait richesses naturelles. Ce qui était un bon instinct, d'ailleurs. Les deux sont vrais, mais richesse n'est pas négligeable, et Lévesque le savait. Sauf que, dans mon choix d'intervention, je n'ai pas voulu dériver vers la technique économique, puis le produit national brut au coût des facteurs, et puis la différence entre la stagflation et la déflation. Parce que René Lévesque, d'une façon très paradoxale, l'économie n'était pas sa tasse de thé. Il a joué un rôle fondamental dans l'économie du Québec. Probablement l'homme le plus important de notre destin économique contemporain. D'ailleurs, j'ai coutume de dire, et je le crois profondément, que les deux grands de notre histoire nationale, c'est Louis-Joseph Papineau et René Lévesque. Et René Lévesque, évidemment, surtout par son action économique. Or, où est le paradoxe ? Il n'était matérialiste d'aucune espèce de façon. Ni pour lui, ni pour sa philosophie de vie. Il a toujours vécu d'une façon très modeste. Vous vous souvenez comment il s'habillait ? Il a toujours eu des petites voitures. Il a toujours vécu dans des appartements loués qui n'avaient rien de château et de palace. Bref, il n'était pas matérialiste. C'était un homme de culture, un humaniste, et c'est l'humanisme qui l'a poussé vers ses grands choix économiques. C'est extraordinaire. Je peux vous en parler d'une façon particulière. Céline a fait allusion. J'ai été en contact avec lui pendant des décennies et jusqu'à la fin de sa vie. Notre première rencontre s'est faite en 1962. J'étais président des étudiants de l'Université de Montréal, l'AGUM. Il y avait un grand débat qui était en cours. Et il y a une personne qui a pris position d'une façon surprenante et incroyable. C'est un de mes professeurs, Pierre-Éliott Trudeau, qui était contre la nationalisation de l'électricité. Comme le débat était de premier plan, j'ai décidé, comme président de l'AGUM, d'inviter René Lévesque à venir nous présenter son point de vue. Tout le monde connaissait René Lévesque, évidemment, moi comme les autres, à cause de cette pédagogie fantastique qu'il a fait à travers la télévision. Et ce n'était pas des clips de 30 secondes, c'était des... Ces émissions, c'était comme un cours d'université. C'était clair, c'était précis et c'était populaire en même temps. C'est-à-dire que c'était facile à comprendre. Alors, comme tout le monde, je le connaissais, mais je l'ai rencontré personnellement la première fois quand il est venu au Centre social de l'Université de Montréal qui était située à l'époque sur la rue Maplewood. Il n'a pas changé de localité, mais la rue a changé dedans parce que l'AGUM a fait un combat prodigieux que ça s'appelle Édouard-Montpetit. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, notre premier contact, il a séduit évidemment la communauté universitaire avec son projet de nationalisation de l'électricité. et quelques mois après, puisque mes études se terminaient, il m'a demandé d'aller travailler pour lui dans son cabinet, ministre libéral des richesses naturelles. Et je suis évidemment devenu à l'époque militant libéral. Ce qui m'a permis de dire à Jean Charest plusieurs années plus tard, j'ai été membre du Parti libéral plus longtemps que toi parce que lui venait du Parti conservateur. Et moi, j'avais milité pour les libéraux. Donc, un contact intime. On a passé des centaines d'heures à travailler ensemble dans des dossiers économiques, des dossiers politiques. Et d'ailleurs, il a fait basculer ma vie du bon bord, d'ailleurs, d'une certaine façon. Parce qu'après quelques temps dans son cabinet, un peu plus d'un an, il m'a convoqué un jour pour me dire, « Tu as fait ton droit. » C'est déjà beau. Moi, j'ai essayé de faire le mien. J'ai arrêté au bout de deux ans. « Toi, tu as fait ton droit. » Mais ce n'est pas là que le destin du Québec va se jouer. Ce n'est pas ni chez les notaires, ni chez les avocats, qui sont très respectables. Il faut que tu étudies l'économie. Il faut que tu te classes parmi les Jacques Parizeau, les Roderick Tremblay et autres. Et dans ce temps-là, il y avait François Albert-Angers aussi. Alors, il m'a convaincu d'abandonner mon poste dans son cabinet et j'ai été étudié à Paris dans une très grande école qui s'appelle Sciences Po en économie et finances. Et il m'a, comme j'ai coutume de dire, condamné à l'économie. Et j'en suis heureux et j'en suis fier. Parce que lui, encore une fois, à cause de sa culture, de son humanisme, il s'est rendu compte que pour le Québec, comme pour beaucoup d'autres nations, mais dans le cas de la nôtre encore plus, l'économie était une façon fondamentale de trouver la justice économique, la justice nationale et la justice sociale. L'évêque disait, pour distribuer la richesse, il faut la créer. C'est fondamental, mais hélas, beaucoup de gens qui sont en tout bien, tout honneur, des répartisseurs de richesse, souvent, ils oublient totalement que pour la répartir, il faut la voir. Alors, René Lévesque avait compris ça. Était-il à gauche ou à droite ? On pourrait dire que c'était un progressiste. Alors, comme humaniste, il recherchait la justice, la répartition, non pas l'égalité en tout, mais l'égalité des chances. Il avait choisi la voie que le Labour Party britannique a fini par choisir ou, comme l'a dit Tony Blair, nous n'arriverons jamais à l'égalité totale pour tout le monde. René Lévesque était parfaitement d'accord avec ça, mais nous allons nous battre pour l'égalité des chances. L'égalité n'est pas dans le résultat, l'égalité est dans l'opportunité pour chacun d'aller au bout de ses talents, d'aller au bout de ses capacités et de jouer son destin. Et c'est pour ça qu'il s'est battu toute sa vie. Et facile de transposer, à l'époque, le destin national sur le destin individuel. Car, si Jean Lesage répétait « Maître chez nous », c'est parce que nous ne l'étions pas. Quand je raconte ça à mes enfants et petits-enfants, il y a un certain scepticisme, mais nous étions décolonisés. Aussi simple que ça. Pratiquement aucun Québécois francophone à la tête d'entreprises importantes, y compris dans le secteur minier, dans le secteur des richesses nationales, il y avait une famille en Abitibi, la famille Beauchemin. Tous les autres compagnies étrangères ou canadiennes. René Lévesque voyait bien que c'était insupportable sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Alors, le sage martelait « Maître chez nous » et que martelait Lévesque ? On est capable. des décennies avant Obama, le « Yes, we can » avait été, pour l'évêque, le « On est capable » ici. Et il l'a démontré dans tout son cheminement. Le geste important, évidemment, il l'a posé comme ministre des Richesses naturelles du Parti libéral, nationalisation de l'électricité. Qui avait été amorcé, comme chacun sait, par un gouvernement libéral sous Adélar Godbout. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques par rapport à Godbout à cause de sa, on pourrait appeler ça presque sa collusion avec le gouvernement fédéral. Mais, le neveu de Godbout m'en a parlé souvent puis je le dis maintenant, c'était pas n'importe qui quand même Adélar Godbout. C'était le vote des femmes avant la République française et c'était nationalisation de Montreal Light, Eat and Power, dont cette formidable centrale de Beauharnois qui est une des plus extraordinaires parce qu'elle est complètement amortie, tous les frais ont été payés puis elle produit encore un mille mégawatts par année. Alors, ça, c'était l'ouverture de l'aventure Hydro-Québec. Et l'aventure Hydro-Québec, elle était importante sur le plan économique, sur le plan comptable, sur le plan matériel, mais c'est pas son principal rôle. Hydro-Québec et son succès a transformé psychologiquement la nation québécoise qui concluait avant et on le lui martelait et elle le disait elle-même, on n'est pas capable, on n'est pas fait pour l'économie. des notaires, des avocats, des dentistes et des curés, mais on n'est pas en mesure de gérer l'économie, on n'a pas de talent pour ça, on n'a pas les compétences pour ça. Vous vous rappelez l'insulte de Donald Gordon, président du CNR, qui dit, quand Gilles Grégoire lui demande dans un comité parlementaire comment ça se fait que sur 17 vice-présidents du CNR, il n'y a pas un seul francophone, réponse, because no one is competent enough. C'était ça, le climat dans lequel René Lévesque a commencé son action. Cette phrase est devenue absurde dès que l'Hydro-Québec est devenue une des sociétés non seulement les plus rayonnantes du Québec, mais au monde en matière de production d'énergie. Et les préoccupations environnementales n'étaient pas à l'époque ce qu'elles sont aujourd'hui, mais en plus énergie propre. Alors, avant même de donner des contrats à des firmes de génie-conseil, à des fabricants de turbines, à des trifileries d'aluminium pour faire les fils, l'Hydro-Québec avait transformé l'économie du Québec psychologiquement. et cela a fait cette trace qui est toujours présente. Et évidemment, René Lévesque était près des dirigeants. Jean-Paul Gignac, ça vous dit quelque chose intime de René Lévesque. Robert Boyd, la même chose et plusieurs autres. Et si aujourd'hui, avant je le disais avec gloire, SNC-Lavalin est devenue la première firme d'ingénierie du monde, là, je le dis avec réserve, mais ils sont en train de se rétablir, c'est parce que René Lévesque, en mettant le poing sur la table, a voulu que les firmes de génie-conseil du Québec fassent les travaux qui se profilaient pour les grands barrages, pour les grandes lignes à haute tension, je l'ai vu, moi, pratiquement interdire la venue de grandes firmes d'ingénierie françaises qui avaient commencé à venir, travailler pour l'Udra-Québec, ou des grandes puissances d'ingénierie dominantes des États-Unis d'Amérique pour donner ça à des compagnies qui s'appelaient Lalonde, Valois, Giroir et Le Tende, surveiller, Nény G. Chênevers, vous avez vu les premières lettres de tous ces noms-là, qui s'est devenu à Saint-Denis-Lavalin. Et c'est devenu aussi plusieurs firmes de génie qui avant s'occupaient des routes, des égouts, des ponceaux et des calvettes, comme on disait, et qui aujourd'hui dominent le monde dans leur catégorie. Également, dans l'équipement, les turbines, nous avons fait venir ici, René-Lévesque en particulier, une grande firme française qui s'appelle Alstom, qui est toujours, par ailleurs, une petite mésaventure, si je comprends bien, pour une de leurs usines, là, ils convidient des gens, mais déjà, on était dans le rayonnement économique au-delà de la psychologie qui a créé une prospérité extraordinaire. C'est pour ça que l'ère Lévesque, libérale et péquiste, a permis une transformation dont nous ne sommes pas encore peut-être tout à fait conscients. Les médias n'ont peut-être pas assez parlé, mais quand René-Lévesque est devenu ministre libéral, quand un Ontarien gagnait 100 dollars, un Québécois gagnait 60. Quand le chemin Lévesque et le chemin de la Révolution tranquille a terminé ou presque son parcours, un Québécois aujourd'hui gagne la même chose qu'un Ontarien et à cause de notre système de distribution et notre solidarité sociale qui est due aussi largement à René-Lévesque, un Québécois a un revenu disponible. Il y a des, parmi les plus grands économistes du Québec qui sont dans cette salle et qui partagent aussi mon point de vue, les Québécois ont un revenu même supérieur à l'Ontario. Il y en a en Ontario qui nous regardent de haut et hélas, plusieurs ici souscrivent à cette espèce d'infériorité, mais nom de Dieu. C'est quoi l'économie ontarienne? C'est Ford, GM, Chrysler, Toyota, période. C'est quoi l'économie du Québec? C'est Bombardy aérospatiale, troisième avionneur du monde. Bombardy, matériel de main de fer, premier du monde. CGI, technologie de l'information, premier d'Amérique du Nord et un des premiers du monde dans sa catégorie. C'est ça, le Québec d'aujourd'hui. C'est le mouvement des jardins qui fait la moitié du commerce bancaire, c'est un des seuls cas au Québec. C'est tout à fait conforme sur la mentalité de René Lévesque. Économie, mais aussi coopération. humanisme. Alors, on a fait un sacré bout de chemin et ceux qui disent que l'Évêque a perdu, l'Évêque n'a pas perdu. Les Patriotes ont perdu, les Patriotes n'ont pas perdu. Les Patriotes voulaient faire l'indépendance et nous donner la démocratie. Ils ne l'ont pas eu pour l'indépendance, mais on a eu pour la démocratie. Et de cette démocratie, l'Évêque, le Parti libéral et le Parti québécois se sont servis pour faire évoluer de façon spectaculaire notre société. Et le dernier mot n'est pas dit, évidemment, pour l'objectif ultime de René Lévesque, qui était l'indépendance nationale. Et ça aussi, c'était inspiré par sa culture et son humanisme. Lévesque avait tout lu ce qui se publiait en français, en anglais et dans d'autres langues traduites. Un de ses grands auteurs, c'était Thomas Mann, par exemple. Alors, il a compris surtout que sa jeunesse l'avait mis en contact avec le monde à l'époque d'une tragédie invraisemblable. La Deuxième Guerre mondiale, avec 50 millions de morts, où il a été conscrit, c'est le cas de le dire, imaginez-vous qui était lieutenant de l'armée américaine. Dans son conseil des ministres, à lui, tout le monde, sauf Lise Payette, peut-être, et quelques autres, avait une commission d'officiers dans l'armée canadienne, vous vous rendez compte? Mais il disait, moi, non, moi, c'était pas l'armée canadienne, j'étais lieutenant de l'armée américaine. Alors, ça l'a mis en contact avec le monde, avec ce qui allait se profiler comme la mondialisation, la recherche de la paix, la recherche de l'harmonie entre les nations, et évidemment, il était séduit par le modèle européen. Qui, pour des gens qui s'étaient livrés une lutte aussi barbare, deux fois de suite dans le même siècle, Première Guerre mondiale qui devait être la dernière des dernières, d'après eux, ils se sont trompés, il y en a eu une autre. Si ces gens-là sont capables de conjuguer espaces politiques et espaces économiques dans le respect des indépendances nationales, l'Europe des nations, comme le disait le général de Gaulle, ça ne pouvait pas ne pas impressionner René Lévesque. Et ça a donné lieu à des débats, comme vous le savez, dans ce Parti québécois qui n'est pas toujours facile à gérer ni à orienter, sur le maudit trait d'union, souveraineté, association. Mais qu'est-ce que Lévesque voulait? Il voulait que dans un espace économique ouvert à l'européenne, le Québec soit un pays complet et reconnu. C'est une des phrases de son dernier discours à l'Université Laval, quelque temps avant sa mort. Un pays complet et reconnu. Et comme je vous l'ai dit, mon premier contact avec lui, c'était dans l'amphithéâtre du Centre social rue Maplewood. Mais mon dernier a été très émouvant aussi. J'ai mangé chez lui, invité par Corinne qui avait préparé un repas extraordinaire, une semaine avant sa mort. Je l'ai rencontré donc régulièrement, des milliers de fois. J'ai voyagé avec lui et je suis allé en Chine avec lui, au Japon, dans tous les pays européens ou à peu près. D'ailleurs, pour la Chine, vous vous rappelez de la petite anecdote que j'ai racontée au dernier colloque. Pas besoin de la raconter encore, là, sur la... Tu veux, Céline, que je la raconte encore? On a été invité par un vice-premier ministre de la République populaire de Chine dans la cité interdite pour un repas officiel. et le ministre était là et le directeur du Quotidien du peuple, le journal. Journal qui n'était pas, évidemment, dégagé d'influence gouvernementale, cela va de soi. On est en Chine maoïste. Et le ministre dit à l'évêque, par voix d'interprète, la première fois que j'ai entendu le mot Québec, c'était en 1967, au mois de juillet, et le directeur du Quotidien du peuple dit, moi, pour publier ça, vivre le Québec libre, j'ai été obligé d'inventer un cryptogramme pour Québec qu'on n'avait pas. Il n'y avait pas de façon chinoise de dire Québec. Alors, pendant qu'il nous expliquait qu'il n'avait inventé un, l'évêque s'est penché à mon oreille, l'interprète n'a pas entendu, il a dû en inventer un pour libre aussi. C'était ça, l'humour de René Lévesque. Parce que, aussi, c'était de ses caractéristiques, il aimait rigoler. Et quand il trouvait une chose vraiment drôle, il pouvait rire pendant un quart d'heure. vous en compte quelques petites là. Par exemple, Jean-Roc Boivin d'ici, quand il s'occupait à merveille de son rôle de directeur de cabinet de Lévesque, un jour, on convoque, pour rencontrer le premier ministre, les membres de la communauté séfarade, la communauté juive francophone de Montréal, les séfarades. personne ne connaissait c'était quoi les séfarades à l'époque, sauf les experts. Alors, dans l'antichambre, il y avait les séfarades et puis Jean-Roc a dit, ouvert la porte, puis il dit, « Monsieur le premier ministre, la communauté chère hasard, vous attend. » Alors, là, l'évêque s'est retenu, mais après ça, il a ri pendant un quart d'heure. Une autre fois, il a ri pendant un quart d'heure, dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, la question référendaire en 80. on discute de ça pendant des heures au conseil des ministres. Je pense que le conseil a fini à 11 heures du soir et peut-être plus tard. Alors, on décide de la question et puis là, l'évêque dit, « Autre remarque? » Puis je dis, « Monsieur le premier ministre, oui, à la question qu'on vient d'approuver, pourriez-vous ajouter les mots, s'il vous plaît? » Lévesque a rigolé pendant un quart d'heure, il était fatigué, donc ça suscitait l'humour et la drôlerie. Alors, c'était ça aussi, René Lévesque. Il n'était pas matérialiste, il n'était pas doué d'aucune façon pour s'obséder des questions économiques et c'est ça qu'il fit une grande partie de sa vie. ce qui nous a permis aujourd'hui de construire cette économie qui, non seulement, est une des plus équilibrées du monde, mais, et ça, on ne voit presque jamais ça dans nos médias. Je vais vous donner deux chiffres qui sont à la gloire de René Lévesque et à la gloire du Québec. Vous savez que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a démontré que le mot « produit national brut » était trop brut pour vraiment refléter ce qu'était une nation et il a établi un autre critère qui comprend 12 ou 15 facteurs où il y a là-dedans la sécurité, la santé, l'espérance de vie, les logements sociaux. Et savez-vous quel est le rang du Québec dans cette échelle Stiglitz? C'est choquant, là. Pour Alain Dubuc, c'est un chiffre premier au monde. Oui. Et puis, dernièrement, l'OCDE a fait un sondage auprès de 250 000 êtres humains sur leur niveau de bonheur. Le rang du Québec, là, c'est plus conforme à ce qu'on pense. Deuxième, c'est ça l'héritage québécois de René Lévesque et des hommes et des femmes qui ont travaillé avec lui. Puis, je ne veux pas être non plus injuste et oublier la révolution tranquille amorcée par Jean Lesage et autres libéraux, mais dans l'équipe de Lesage, s'il n'y avait pas eu Lévesque, la révolution tranquille n'aurait pas été ce qu'elle a fini par être. Et quand René Lévesque lui-même est venu au pouvoir, même si l'économie n'était pas sa tasse de thé, il s'est entouré d'une équipe économique extrêmement qualifiée. et le premier d'entre eux, soyons francs et modestes, Jacques Pariseau, bien entendu, il a recruté un des plus grands économistes de l'histoire contemporaine du Québec, seul Canadien et Québécois donc, à avoir un doctorat de London School of Economics pendant des années. Il y en a eu un deuxième il y a quelque temps. Alors, Lévesque l'a recruté avec Roderick Tremblay avec moi et je le dis modestement, mais Lévesque m'avait confié une tâche un peu ingrate mais qu'il trouvait importante. Comme lui n'était pas un expert en économie, il écoutait Pariseau, évidemment. Il admirait Pariseau et à bon droit. Sauf qu'il m'avait dit une fois, Pariseau, il a raison neuf fois sur dix. Mais la dixième watch out alors, ce que je veux que tu fasses au Conseil des ministres, c'est de faire le contrepoids. Alors, quand Pariseau défend sa thèse, si tu es totalement d'accord, tu ne dis rien et si tu as des remarques équilibrantes à faire, tu les fais. Alors, j'ai fait ça pendant des années et ça ne m'a pas brouillé avec Pariseau bien que l'amitié aurait pu être plus grande si Lévesque ne m'avait pas confié cette tâche dont je me suis acquitté. et avec Pariseau, le watch out est survenu quand il a démissionné du gouvernement Lévesque. Pariseau a tourné le dos au gouvernement Lévesque et ils ne se sont pas reparlés pratiquement jusqu'à la mort de Lévesque. sauf une fois dans mon salon à Outrebon après le lancement d'un livre que j'ai publié sur le libre-échange de commerce sans frontières, j'ai invité Lévesque et j'ai invité Pariseau. Ils se sont donné la main devant moi mais avec une froideur remarquable et ils ne sont plus jamais reparlés ensuite. sauf que quand Lévesque est mort, Pariseau s'est rué à l'hôpital probablement avec un certain sentiment de culpabilité et en se souvenant de tout ce que les deux avaient fait ensemble. Quand c'est arrivé, c'est arrivé une semaine après ce repas dont je vous ai parlé à l'île des Sœurs. D'ailleurs, on a parlé de politique mais Lévesque a sorti une bouteille de Romaniconti qui lui avait été donnée lors d'un voyage en France et il nous l'a servi en dix ans une semaine avant sa mort ce vin-là on n'en boit qu'une fois dans sa vie et quelques jours après sa vie s'était terminée. Mais il nous avait dit aussi durant le repas où Louise Beaudoin était présente avec mon épouse décédée et Lorraine et Corinne évidemment il nous avait dit avec conviction que le destin du Québec ne pouvait pas être autre que celui de l'indépendance nationale. Ce n'est pas avec le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard qu'on doit discuter de notre destin. C'est dans le concert des nations sur les bords de l'East River à New York dans l'édifice des Nations Unies. Alors c'est ça le parcours d'un humaniste qui est capable d'influer d'influencer profondément tous les aspects de la vie d'un peuple mais inspiré par la culture la solidarité sociale le sens de la justice. Alors ça vaut la peine de faire un colloque et d'en faire d'autres aux besoins. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada